Hey tout le monde, bienvenue sur Gueule de Merde, bonjour ! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je sais pas si vous l'attendez, mais en tout cas moi je trouvais ça plutôt cool. Récemment il y a Glamulo qui a sorti des nouveaux masques. Pourquoi ça résonne ? J'ai l'impression que ça résonne. J'ai un enlevé dans mon oeuvre. Bref, anyway. Putain je suis vraiment dégueu. Bref, vous m'avez vu plus dégueu que... Quoique je sais pas, peut-être pas. Anyway, du coup avec ces nouveaux petits masques Glamulo, c'est les masques My Little Pony vous savez. Donc du coup il en a sorti 3. C'est le même masque, vous savez, celui qui est dans le pot violet, le Gravity Mud. C'est celui qui en fait, à chaque fois, est utilisé pour faire des collabs. Genre avec, vous vous souvenez, j'ai fait une vidéo avec celui que je vous l'ai juste là d'ailleurs. Avec celui des Power Rangers. Et du coup là c'est avec My Little Pony. Donc je vais dessiner, vous savez, avec les petits poneys. Et il y en a 3 teintes. Donc j'ai vérifié sur ta tête vu que je ne connais pas. Enfin je connais, mais disons je connaissais pas le nom des poneys. Je savais même pas qu'ils avaient des noms. Donc il y a le noir, c'est Princess Luna. Donc lui, il ressemble beaucoup au Glitter Mask. Il est noir avec des petites paillettes. Le rose, qui est vraiment rose, 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 rose. Qui a l'air trop chou, c'est le Pinkie Pie. Bon, pas Pinkie Pie. Et le violet, c'est Twilight Sparkle. Qui est vraiment trop cute. Donc en fait ce qu'on va faire, je pense, c'est que comme c'est les 3 mêmes, c'est juste qu'il y a la couleur qui change. On va faire un espèce de dégradé. Allez, est-ce qu'on fait le plus foncé en haut et le plus clair en bas ? C'est ça, on fait genre noir, violet, rose. Ça vous dit ? On fait ça ? Allez, c'est parti. Ok, je me suis rapproché un peu pour que vous voyez mieux ma gueule de merde. J'ai oublié de vous dire, il va être vendu à Sephora au prix de 49,90€, quelque chose comme ça normalement. Au même prix en fait que l'original. Donc on va commencer par le noir. Donc Princess Luna, qui est la plus badass de toutes. Là honnêtement, je ne sais pas si c'est vraiment exactement le même que dans le Glitter Mask. Parce qu'il y a les mêmes genres de paillettes, il y a même les petites étoiles et tout. Donc je crois que c'est vraiment le même. Mais bon, le packaging extérieur est plus joli. Donc on prend ça sur un petit pinceau et on y va. Donc le noir, on a dit en haut. Regardez-moi ça. Donc sachez que les paillettes, elles sont faites pour ne pas irriter. Et elles n'iront pas dans les yeux, tout ça. Vu qu'en fait, c'est un masque peel-off. Pour ceux qui ne connaissent pas le Gravite Mask, ça masque peel-off, anti-âge. Enfin anti-âge, anti-gravité. Donc du coup, qui va faire retendre un peu les tissus. Et quand vous l'enlevez, il y a vraiment toutes les paillettes qui partent avec. Mais c'est sublime. Regardez-moi ça, ça brille et tout. On adore. Maintenant que je l'ai mis, on va mettre le violet. Donc le violet, lui, il n'y a pas les petites étoiles comme dans le noir. Il y a juste des paillettes. Mais comme vous le voyez, il est violet intense. Voilà. Et enfin, le dernier, le rose, qui lui est vraiment le plus cute de tous. Il a des petites paillettes qui sont un peu avec des reflets verts. Vous savez, un peu genre sirène et tout. C'est trop beau. Oh my god ! Oh my god, il est trop beau ! Et c'est le plus brillant. Ah non, le noir, il est quand même très très brillant. Et avec les étoiles, ça reste mon préféré. Mais le rose est super beau. Vous vous rendez compte, on est en train de parler d'un soin parce qu'il est joli. Et pas parce qu'il est efficace. Glam go ! Watch out ! Parce que ce masque, du coup, je l'ai essayé plein de fois en plein de différentes couleurs, tout ça, tout ça. Ça change à chaque fois rien, bien sûr. Mais c'est juste qu'il est... Enfin, moi, je trouve qu'il est efficace pour retendre la peau. Genre, si vous devez vous maquillez juste après. C'est hyper efficace parce que vraiment, vous sentez que ça tend la peau, quoi. Vous voyez le rose comme il brille ? Il y a beaucoup plus de paillettes. Bref, je finis ça et je reviens tout de suite. Ok, donc j'ai enlevé un chemise parce que j'allais m'en mettre partout vu que ça coulait un petit peu. Bref, anyway, donc là, j'ai fini. J'attends en 10-15 minutes que ça sèche et je reviens tout de suite. Oh mon dieu, j'aime plus de batterie ! Et j'arrive plus à bouger le visage. Bon, vous voyez, ça a séché. Donc là, c'est tout sec et c'est trop beau. I'm feeling de Glitter Fantasy. It's Glitterific. Hashtag Glitterific. Alors, donc ça s'enlève super facilement. Normalement, il y a juste à tirer. Bien sûr, il y a des cheveux qui se sont plus dehors. Regardez. Vous entendez certainement pas le bruit, mais ça, c'est typiquement le bruit de ASMR dans l'autre outil. Voilà. Je suis pas sûr qu'il soit entièrement sec parce que j'ai un rendez-vous, du coup, je peux pas attendre super longtemps. Mais il est pas entièrement sec, ce qui fait qu'il en reste un petit peu, mais honnêtement, tout part fascinant. Même sur la barbe, comme vous voyez. bon j'en ai encore sur la tête c'est pas grave je vais aller le rincer de toute façon je vais prendre une douche là écoutez j'espère que la vidéo vous aura plu je vais aller rincer tout ça moi et je vous souhaite une très bonne journée une très bonne soirée et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé si vous avez envie de l'acheter ou pas lequel vous plaît le plus honnêtement moi c'est le noir ensuite le rose et en dernier le violet et voilà écoutez je vous fais des très gros bisous je vous mets mes réseaux sociaux juste ici Instagram Snapchat n'hésitez pas à me suivre dessus je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là portez-vous très 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 bien bye je sais pas si vous avez des informations